Musique La nature De l'invitation du satsang est toujours la même C'est toujours le même thème qui se joue C'est une invitation que nous nous faisons En nous réunissant Pour reconnaître que Ce que nous cherchons vraiment Le bonheur Et que nous avons cherché Par Mille moyens Mais en ayant toujours L'attention tournée vers l'extérieur C'est en réalité ce que nous sommes déjà Que notre véritable nature Ce que nous nommons Je Est déjà pleinement Ce que nous cherchons Est déjà pleinement là Et pour que cette reconnaissance Aie lieu Il faut qu'il y ait Un arrêt Du mental D'une façon ou d'une autre C'est pour ça que cette réalisation Peut avoir lieu à chaque instant Peut-être que le satsang est propice Pour se rappeler à qui nous sommes vraiment Mais en réalité C'est vrai nous pouvons Découvrir à chaque instant Que nous sommes déjà Ce que nous cherchons Parce que ce que nous cherchons Fondamentalement Est toujours présent Omniprésent Et ne dépend pas Du vécu Des expériences Des pensées Donc à tout moment Il est possible Que l'attention Au lieu d'être Focalisée sur le monde Sur les objets Sur les perceptions Sur les pensées Sur les sensations Les odeurs Les goûts Les sons A tout moment Il nous est possible De reconnaître D'avoir l'attention Qui se retourne sur elle-même Ce retournement de la conscience Ce basculement de la conscience Sur elle-même On appelle ça L'éveil spirituel Nous découvrons soudain Que Ce que nous cherchions Au travers des expériences C'est-à-dire la paix La joie L'amour La liberté La connaissance Quelque chose Qu'on pourrait résumer Par le mot Bonheur Le bonheur permanent Il est déjà là C'est notre nature fondamentale Car en ramenant l'attention A 180 degrés Vers sa propre source Où je préfère parler Je préfère parler de relâchement De l'attention Puisque l'attention Est une tension Vers un objet Vers un futur Vers un ailleurs Qu'ici Vers un plus tard que maintenant En simplement relâchant l'attention Vous révéler un espace Vous révéler un espace D'accueil Un espace de présence Qui dit oui Qui inclut toute chose Qui n'a pas de préférence Et dès qu'on est sans préférence Il y a la liberté Il y a cette joie simple d'être Qui est là Qui est vécue Donc il nous suffit De relâcher l'attention Et soudain On se retrouve en contact Avec une présence Infini Dont on ne peut pas trouver De limite Alors on peut Prendre conscience De ce vers quoi L'attention est portée En ce moment Il y a peut-être Des pensées Un imaginaire Des mémoires Donc une sorte de mental Et on peut constater que Ce mental Se déploie Nait Connaît Une sorte de déploiement Assez rapide Et puis Se dissout Vous pouvez remarquer Que Vous ne pouvez pas avoir Deux pensées A la fois Et qu'entre Chaque pensée Même si elle semble Passer rapidement Il y a un espace Donc simplement Devenant conscient De l'espace Qu'il y a entre deux pensées En étant attentif Au silence Qu'il y a entre deux pensées Vous êtes à nouveau Connecté à votre vraie nature A cet arrière-plan De conscience Qui voit apparaître Et disparaître Les pensées Il y a quelque chose En nous Qui est conscient Qui est présent Qui est tout le temps présent Omniprésent Et qui voit apparaître Qui connaît La pensée C'est là Avant la pensée C'est là Alors que la pensée Se déploie Et lorsque la pensée N'est plus L'arrière-plan De conscience N'a pas disparu Avec elle Et cet arrière-plan De conscience C'est ce qu'on Nomme Je C'est notre Je véritable C'est ce Je Qui est Que certaines traditions Mais en diverses traditions Nommées Je suis Juste Cette Évidente sensation Que je suis en train d'être Parce que Pour que je puisse Connaître Une pensée Qui apparaît Et disparaît Il faut que Je ne sois pas De nature Transitoire Ce qui change Pour être perçu Doit être perçu Par un support Qui lui Ne change pas Donc le satsang Nous invite A cette discrimination Qui est en quelque sorte La plus haute Des intelligences De l'intelligence Finalement C'est discriminer Entre ce qui est réel Ce qui est toujours là Et ce qui change C'est un premier pas Vers la reconnaissance Que ce que nous sommes Intimement Ultimement Ne change De même Il y a peut-être Des sensations En ce moment Présentes Les vibrations Du corps Les sensations De chaleur De fourmillement Peut-être Peut-être La paume Des mains Le visage La plante Des pieds Les zones De contact Avec les meubles Ou les vêtements On peut voir Que les sensations Aussi Naissent Et meurent Rapidement Également Mais que moi Vous Ce qu'on nomme Je Cet arrière-plan De réalité Qui connaît Les sensations Lui ne change pas Je n'apparais pas Avec les sensations Je ne disparais pas Avec elles Même Dans le sommeil profond Où il n'y a plus De sensations Plus de pensées Il n'y a plus D'objets Apparaissants Dans la conscience Et cela ne signifie pas Que la conscience Cesse Que je cesse D'être Cela signifie juste Que je fais L'expérience De l'absence L'absence D'objets Mais il y a toujours Expérience Il y a toujours Conscience Quand on reconnaît Cela Et quand Tout d'un coup On s'intéresse A ce qui en nous Est toujours réel Quand on se pose Ce genre de question Comme Qui suis-je D'où est-ce que je viens On doit Nécessairement Relâcher L'attention De là Où elle était posée C'est un premier pas Et la plupart du temps La plupart d'entre nous Vivons de façon distraite Nous avons l'attention Sans cesse portée Vers les objets Une perception Une pensée Une perception Un jugement Une idée Un son Etc Une couleur Une odeur Une interprétation Un jugement Et cela peut continuer Comme ça De la naissance A la mort Parce qu'à aucun moment Dans notre entourage On vous a posé La question Qu'est-ce qui est conscient Des pensées Qu'est-ce qui est conscient Des sensations Qui es-tu vraiment C'est une question Qui n'est pas posée A l'école Qui n'est pas posée Par les religions Qui ont déjà Un tout Un prêt-à-porter De croyances Et qui ne remettent pas En question La nature De celui Qui perçoit Pour tout le monde Il est évident Que celui Qui perçoit C'est C'est Jean-Pierre Paul Jacques Emmanuel Un corps Un corps Un corps Mental Une personne Et donc A aucun moment Finalement On est véritablement Aiguillé Vers cette présence Qui pourtant Est la seule Réalité Finalement C'est-à-dire La seule chose Qui ne change jamais Et qui est toujours présente Omniprésente C'est pour ça C'est pour ça que le prophète Disait C'est plus proche de moi Que ma veine jugulaire Et c'est pour ça aussi Que Jésus Dans les évangiles Nous rappelle Que le royaume Est en nous Il est là Déjà là Avant qu'Abraham Ne fût Je suis Ce que je suis Réalement Ne dépend pas De l'histoire Des hommes De la destinée Des nations De la naissance Et de la mort C'est quelque chose Qui est au-delà du temps Et donc Quand nous redécouvrons Quand nous cessons De couvrir Redécouvrir Cette vérité éternelle On est immédiatement Au contact D'une présence Qui n'a pas de limite On découvre Que cette présence Que je suis Que vous êtes Que chacun ici est Chaque un Est cela Cette présence N'a pas de limite Et si quelque chose N'a pas de limite C'est que ce n'est pas personnel La personne Elle a des limites Des qualités Des défauts Une histoire Un caractère Quelque chose A défendre Des opinions Des croyances La personne Elle veut Elle veut ceci Puis elle veut cela Elle croit ceci Elle croit cela Et pourtant Et pourtant En chacun de nous Il y a Cet évident Ce sentiment D'être le même Mais qui est juste Confus Il est mélangé Avec le sentiment D'être quelqu'un Et donc Le geste Le plus spirituel Qui soit C'est de redécouvrir Cette présence En nous Cette présence Qui n'a pas de limite Qui est plus vaste Finalement Que nous Que ce que l'on croyait être On découvre en soi Quelque chose Qui est plus vaste Que soi Ça c'est incroyable Ça Personne dans cette société Nous parle vraiment de ça Ou alors La vastitude Elle est Elle est à l'extérieur Finalement Dans les religions On nous enseigne Que Dieu A telle et telle qualité Et C'est la personne Qui prie Dieu Qui essaie de se fondre Par amour Dans ce Dieu infini Et il est possible Simplement en relâchant L'attention De fondre dans cette présence Et de redécouvrir Que ce que l'on nomme Dieu C'est à dire la lumière Au fond Dieu signifie lumière La lumière de la conscience C'est ce que nous sommes Ici maintenant Il n'y a pas D'autre lieu qu'ici Pour le découvrir Et il n'y a pas D'autre temps Pour le redécouvrir Que maintenant C'est pour ça que l'on parle C'est pour ça que l'on parle Du basculement de la conscience Du retour Vers soi Ça avait toujours été là Mais C'est un peu comme si Ça exigeait que vous vous posiez des questions Que nous remettions Que nous remettions en question Que nous remettions en question Nos conditionnements Et de la façon la plus radicale qui soit Ici il n'y a pas de place Pour la psychologie On n'est pas Dans une perspective de développement personnel On ne cherche pas à acquérir des pouvoirs Des siddhi On ne cherche pas à améliorer La personne Le corps À guérir de la maladie Le satsang C'est un moment qu'on prend dans le temps Pour célébrer la temporelle Pour célébrer ce qui est hors du temps Donc c'est totalement inutile Qu'elle ne sert à rien Et on peut redécouvrir que Justement tout ce qui est inutile Et ne sert à rien Nous révèle La beauté L'amour La poésie On ne peut lâcher Que ce que l'on a tenu Mais comment pourrais-je me détacher De ce que je n'ai pas encore vécu Peux-tu fuir ce qui te trouve Et couper le fil ténu De ce pressentiment qui t'éprouve Au cœur de cette absence reconnue Ce qui s'obstine pendant le sommeil Ce que tu sens juste après le réveil Car de la fleur des dérives À la saveur notre vive À la candeur de l'éveil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand la vague se prépare À noyer ton ventre ému N'aie pas peur Il n'est jamais trop tard Pour accueillir le souffle de ta mue Le passé n'existe pas Quand le cœur est mis à nu En quittant la vue pour vraiment voir Tu cueilles en toi ce monde On t'raperçu Ce qui persiste pendant le sommeil Ce que tu sens juste après le réveil Car de la fleur d'autres rives Et la beauté des dérives À la fraîcheur de l'éveil Ce qui te rêve t'arrive Ce qui te rêve t'arrive Mais comment pourrais-je me détacher De ce que je n'ai pas encore vécu Pour renouer avec ce fil Ce fil ténu qui nous relie Cet inconnu Ce lien subtil Ce fil de vie Jamais interrompu Ce qui te rêve t'arrive